Bonjour, bonjour, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'Electro Dragon qui a été sorti, donc aujourd'hui on va partir sur un petit deck à base d'Electro Dragon, un des meilleurs qui tourne actuellement, donc c'est du Lava, Mineur, Electro Dragon, et à la suite c'est tout de suite et un super défi. Donc on est parti, donc bon comme vous le savez, le mineur Lava, le principe c'est d'avoir du coup le mineur qui est oncle à tour au moment où le Lava explose. Du coup il faut faire attention à ne pas le poser trop tôt, donc il faut le faire avec précaution, histoire que du coup ça prenne bien l'agro et le reste de trop, vous avez une armée en l'air monstrueuse, ça fait de l'attaque de zone, ça fait de la chaîne, etc. Donc l'Electro Dragon il a réussi à bien prendre sa place dans ce deck, principalement parce que du coup le Lava tanque devant et c'est une unité aérienne, et elle permet également de bien temporiser les défenses, si par exemple vous avez un prince, un pk ou autre en dessous, eux ils peuvent taper du ciel, temporiser au maximum les attaques adverses, temporiser les battle rams et ce genre de trucs, et du coup ça vous permet quand même de vous en sortir contre des decks au sol. Donc ici on est contre un petit niveau 8, on va essayer de faire 6 victoires idéalement dans le challenge histoire que vous puissiez voir sur plusieurs matchs un peu comment ça se joue. Ici on se permet de faire ça parce qu'on a la tombstone et on va potentiellement pouvoir défendre au méga minion à la tombstone, etc. Bon c'est pas forcément fou d'ouvrir sur le Lava, mais c'est aussi parce qu'il est niveau 8 quand je me le permets, très honnêtement, pour que ça aille un peu plus vite. Mais bon, voilà. Idéalement vous avez envie d'ouvrir sur une tombstone avant de poser votre Lava et ce genre de trucs, parce que voilà. On va appuyer le push, on va laisser le petit bomber tout seul sur la tour, ça va ne pas nous faire tant de dégâts que ça. Nous on va remettre directement le mineur à l'offense parce que là il va vite mourir notre Lava, donc on a besoin que ce soit le mineur qui tank à ce moment-là. Voilà, le mineur a repris l'aggro sur la tour au moment où Lava a explosé, c'était la cible la plus proche de la tour et comme vous le savez, c'est la cible la plus proche qui prend les coups et vous avez vu les dégâts monstrueux que ça met. Les pop de Lava c'est 45 par seconde par pop, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Pendant ce temps-là en plus on a quand même le dragon qui met de ses 159, 159, ça rajoute vraiment beaucoup de DPS à nos troupes. Donc là, ça reste un deck Lava. Moi je suis assez convaincu que les decks Lava c'est principalement pour partir à l'offensive et moi je suis un gros joueur plutôt défensif, généralement je prends une tour et après je temporise à mort. Là sur ce deck je ne suis pas sûr que ce soit la façon de jouer, pour moi il faut quand même repartir sur d'autres attaques, il faut forcer l'adversaire à se défendre. Ça reste du Lava, le Lava c'est vraiment pas une option pour se défendre, c'est une option pour aller attaquer, attaquer, attaquer. Les petits minions très bien mis de la part de l'adversaire, on a heureusement le dragon qui va permettre de les tuer quand même. Et d'ailleurs on a notre méga minion, on a un petit avantage en ressources, donc on va pouvoir reposer un sorcier très bientôt. Là malheureusement notre dragon est collé au Lava, donc showtime il se fait plaisir, le petit sorcier se fait très plaisir là-dessus. On va quand même réattaquer avec le mineur qui devrait reprendre les dégâts après, voilà, là il prend l'agro et là la tour elle tombe. Bon bah la tour elle se prend le tarif, heureusement les pop de Lava ils font trop de dégâts quoi. Et donc c'est la deuxième tour qui tombe, et il en reste plus qu'une à aller chercher, donc là on peut repartir sur de la tombstone, sur des trucs comme ça, pour se défendre un petit peu avant de reparaître un gros, gros push. Donc là on se doute qu'il a plutôt envie d'aller à gauche, donc nous on va mettre nos troupes à gauche, évidemment comme ça. Bah si il veut nous attaquer à gauche, bah il va devoir s'affronter à notre armée dans l'air, notre squad dans l'air ! Là on a 4 unités aériennes, on a le dragon, le bébé dragon, le dragon électrique, et on a également le méga minion. Donc on a quand même de quoi faire. Enfin on va quand même se défendre à droite, parce qu'il commence à mettre quelques armées ici, donc ça serait bien de les tuer. Evidemment on va mettre une petite fireball pour aller appuyer notre gentille armée. Là on peut repartir sur un petit mineur directement derrière, c'est pas très gênant, parce qu'on sait qu'on va pouvoir mettre une grosse pression. Même si son arc-X nous tape ou autre, ça sera vraiment pas très grave. On pourra reposer un Lava, on peut reposer un dragon électrique, là on a de toute façon une armée en l'air qui est monstrueuse quoi. Donc il pourra rien faire, on a beaucoup trop de troupes en l'air. Alors là c'est la fin pour la mi Daniel, ça fait très très mal ce deck, quand vous arrivez à avoir les troupes en l'air qui connectent sur l'arcer, c'est vraiment fort. Donc au niveau des contres, les Gobelins et Sarbacane se mettent quand même bien sur ce deck, vous avez le filet barbare pour les gérer. Mais il y a généralement les 6 en défense, il va pouvoir exploser votre électro-dragon et ce genre de troupes qui sont quand même assez fragiles. Donc au final il va pouvoir faire des bonnes défenses, il va bien se débrouiller avec et donc les decks rapides à base de Prince sont pas forcément simples à gérer. Vous avez la tombstone, vous avez le filet barbare mais ça suffit pas forcément à faire une très bonne défense. Donc voilà, on est contre Trap Clasher, on a le lava, on a le mineur, on a le méga mignon. On va claquer juste le méga mignon parce qu'on a quand même des options défensives pour aller jouer et nous on a envie de commencer la partie directement, on a pas envie de laisser trop de temps à l'adversaire. Donc il décide de partir sur le roi squelette, donc on va partir nous-mêmes sur le lava. Voilà, par contre ça, ça nous embête un peu, c'est quand même pas cool ça. Ok, bah tant pis. On va mettre une tombstone défensive en plus, ça devrait permettre de temporiser suffisamment son géant squelette. Et on a quand même réussi à avoir quelques pops qui vont peut-être mettre un coup beaucoup sur la tour, incroyable. Bon c'est toujours ça de pris, on va quand même appuyer avec le mineur qui va pouvoir prendre les coups à la place du bébé dragon. Donc là on va quand même pouvoir mettre quelques coups sur la tour pendant que le mineur tape. Du coup le bébé dragon n'est pas ralenti par le sorcier de gas, donc ça les met une pression vraiment beaucoup plus importante que si on ne l'avait pas fait. Le chevalier va revenir chez nous, mais il va pas trop nous déranger non plus, on va juste mettre un méga mignon pour le défendre. S'il met autre chose, on calquera plus de ressources, mais pour l'instant on n'a pas besoin de mettre plus. Donc on défend juste avec ça, malheureusement on n'aura pas assez de ressources pour mettre le lava devant. Donc bah tant pis, on va laisser notre méga mignon se faire défendre sous la tour adverse. Il décide d'y aller avec l'armée de squelettes, donc évidemment ça va se prendre le fil de barbare. Et il va devoir se redéfendre derrière, donc il décide de se défendre avec les petits mignons. Donc là on va nous même mettre le bébé dragon, et on peut repartir avec un lava devant je pense, même si... Ouais non. On va quand même plutôt recycler la tombstone, parce que là si on met de lava, il va mettre la tour infernale. Et ça va pas être très très sexy pour nous, donc là on a plutôt envie de repartir sur de la défense. Comment on va se défendre ? Bah là on a la tombstone, on a la méga gargouille, donc ça devrait quand même faire suffisamment de dégâts pour aller prendre l'adversaire. Le barrel on pourrait claquer, mais on va plutôt la garder pour la scarmie. Pour l'instant on n'a pas besoin vraiment de mettre plus, on va juste remettre un petit mineur offensif. Il pourrait très bien Tornad si joue Tornad, mais je suis pas sûr qu'il joue Tornad, en tout cas il l'a pas mis des fois d'avant. Il décide de plutôt partir sur une boule de feu, il aura mis un mineur, donc là il va défendre tranquillement. Mais on lui a quand même mis des bons dégâts, là... Oh la vache, je vais... Allez encore un coup ! Et après ça portait de Fireball, voilà, parfait. On attend à se défendre, le géant squelette va revenir évidemment, mais par contre on a déjà notre bébé dragon, on a notre MG qui est revenu, donc là on a quand même des options défensives très 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 conséquentes. Donc on les prend évidemment. Il va connecter quand même, il va mettre ses dégâts de mort. Bon après c'est pas très grave, s'il met ses dégâts de mort, nous ça ne nous dérange pas tant que ça. On va repartir à l'attaque, parce que là on a une armée monstrueuse à l'attaque. Malheureusement on était un peu paqués sur la Fireball, mais c'est pas dramatique non plus. On peut repartir sur le Lavament et un autre bébé dragon. Ici on n'hésite pas à partir sur deux Lavas offensifs, comme ça on va mettre notre mineur, et quand ça va exploser, du coup voilà, il y aura l'autre attaque qui va reprendre les dégâts, il y aura le mineur pour prendre les dégâts, enfin on a vraiment énormément d'attaques là, donc il ne pourra pas se défendre. C'est le game ! Le game qui passe, ouais, les pops de Lavas, ça fait vraiment très très mal. 45 fois 6 par seconde, c'est toujours la conséquence. C'est le rush, c'est le plaisir, c'est le beau jeu. Donc voilà, ce deck là, il est quand même très solide, il est assez contre comme tous les decks, mais voilà, il a quand même beaucoup de match-up qui sont vraiment forts, il faut que l'adversaire ait des options pour se défendre en l'air. Ok, on est contre à jouer en un clan légendaire, c'était la bonne chance. Ici on est à la Tombstone, donc on va sûrement ouvrir avec la Tombstone. Ça reste un très bon moyen d'ouvrir la partie de la Tombstone. C'est une valeur sûre. Ça permet de défendre, potentiellement d'appuyer votre prochain push, etc. Ça force l'adversaire à faire un premier play, souvent il met une double feu, il met un truc comme ça dessus. Là pour l'instant il n'a rien mis, donc on va partir sur un petit méga minion en plus. On recycle parce que pour l'instant on n'a pas d'option assez sexy. Et on va faire ball, ça génère un peu de valeur. Vous avez vu les archers de la rescale qui sont vraiment costauds et en plus gratter 220 dégâts sur la tour, c'est vraiment très sexy à prendre. Donc n'hésitez pas à le prendre. Ici il reclaque son esprit de glace, ok, donc on est apparemment sur du bait en face, donc on va le défendre évidemment. On va mettre le barrel. Ah, j'ai raté la trou de gauche, bon, c'est pas très grave. Mais je l'ai quand même raté. On va mettre le mineur sur la tête de la princesse, normalement ça devrait passer je pense. Cependant le mineur, voilà, il faut qu'il aille là-dessus, ça c'est bien. Et on a gratter un petit peu à gauche, donc ça c'est vraiment nice. Nice ou nice ou. On peut remettre une tombstone pour gérer les golden dragon qui arrivent évidemment. À droite, comment on gère ça ? Est-ce qu'on fait de la défense avec l'électro dragon ? Ça me semble pas trop mal. Ça va permettre de gratter les petits archers derrière. Voilà, donc ça se fait un bon travail mine de rien. Hop là. Il va devoir le redéfendre chez lui et derrière nous, on va pouvoir repartir sur un push lava, je pense. Ok, il a claqué en plus la buff, donc là c'est vraiment bon pour nous, on va pouvoir partir sur le lava direct. Il a claqué quand même quelques ressources pour se défendre, donc c'est vraiment nice, nice, nice. On va mettre l'AMG en plus. Cependant, il va connecter son prince, ça va nous faire très mal, mais là on avait rien d'autre. Donc on accepte les dégâts, on va défendre au barrel en plus. Et derrière, du coup, on va pouvoir partir sur un push. Donc on va mettre un bébé dragon parce qu'il ne va pas pouvoir tuer instantanément notre lava, donc ça c'est cool pour nous. Et on va pouvoir également remettre un mineur dessus. Donc le mineur, potentiellement on le met sur la princesse, on a le choix entre le mettre sur la princesse et le mettre sur la tour. C'est pas évident comme quoi, on va le mettre sur la tour parce qu'il va vouloir du coup s'attendre à ce que je le mette sur la princesse et il va vouloir défendre là-bas. Non, il ne le fait pas. Ok, partir sur un rescale, c'est surprenant. Du coup, la tour devrait tomber, entre les pop de lava, les dégâts du mineur, etc. Ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et on peut partir sur la défense nous-mêmes. Donc on va mettre évidemment un peu tout ça. On va temporiser avec le tout... Non, 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 le baril à droite. Du coup, on n'aurait pas du claquer à gauche, c'était une erreur. Oh là là là, on a pris tellement cher. On a pris super cher, on n'avait pas besoin de se prendre autant de dégâts. Bon, tant pis. On va partir sur un nouveau push lava à droite. À gauche, il ne devrait pas nous faire tant de dégâts que ça, évidemment. Là là là. On récupère le fût barbare dans une carte, donc ça on a vraiment hâte de le récupérer. On va repartir sur un petit dragon derrière notre lava. On va essayer de faire un gros push, évidemment. Là, on va claquer le baril direct. On gère son fût dès qu'on peut. Le mineur, il va également permettre de mettre des bons coups sur la princesse. Allez, tu la tues, tu la tues. Voilà, parfait. Petite fireball en plus. D'ailleurs, son prince va nous faire mal, mais on a plein d'options pour le taper. Donc ça, c'est plutôt nice. Le lava, mine de rien, il connecte tranquillement. Il est en train de faire ses dégâts petit à petit sur le bâtiment. Donc c'est un manque propre. On va gérer du coup son baril avec la tombstone, parce qu'au final, on s'est raté sur le fût gobelin. Donc bon, c'est pas très grave. On a quand même mis des bons dégâts chez lui. On va pouvoir continuer à gratter au mineur, au lava, etc. Donc là, pour l'instant, nous, on va chercher à repréparer une grosse défense. On va recycler un peu nos cartes pour justement pouvoir se défendre contre ce qui arrive en face. C'est-à-dire, du coup, les petites archères, etc. Donc là, on va les tuer avec le dragon. On a le fût de barbare qui va défendre également, évidemment. On va mettre la tombstone pour le prince. Comme ça, il va va nous faire plus de dégâts que ça. Et on va pouvoir repartir derrière sur un lava, un bébé dragon, et compagnie. Donc là, on a besoin de tuer la princesse. Elle nous fait énormément mal. Là, la princesse, on a vraiment envie de la tuer le plus rapidement possible. Donc là, on va tuer au méga mignon. Et on va repartir avec un petit mineur sur la tour à droite. Et là, ça va quand même tanker. Ça va quand même être compliqué pour l'adversaire d'aller gérer tout ça. Le mineur, il va quand même mettre ses 64 par coup de pelle. Il est très très cher sur le bâtiment. On va fireball et c'est passé pour la victoire. Ouf, c'était chaud. Arrêtez, arrêtez de vous battre. Non, mais sérieux. Ok, c'était chaud. C'était vraiment sexy comme partie. C'était vraiment pas évident. On est bien contents d'avoir fait la victoire là-dessus. L'adversaire était bon. Vous pourrez regarder le profil de l'adversaire, d'ailleurs. Alors, le profil de l'autre adversaire. Attaque 4300. 3000 en clouant. Ok, il n'est pas énormément de... Il n'est pas un profil monstrueux, mais quand même. Il avait fait une bonne partie. Il a quand même bien joué. Donc, c'était pas évident comme à la chance et les matchs. Où ça tire dans tous les sens. C'est du non-stop. C'est ça qu'on kiffe. C'est quand on doit faire des choix en permanence. Et du coup, c'est pas toujours évident. Parce qu'il ne faut pas défendre le prince, etc. Donc, il faut également défendre le fût. Donc, au final, vous n'avez pas tant de cartes que ça pour tout défendre. Alors, ici, on a quoi ? On a l'AMG. On a le BB Dragon qu'on va ouvrir sur une AMG. Ok, on ouvre la partie nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, directement, évidemment. Ça doit défendre le grider. Il va devoir mettre un truc en plus. Genre une bûche. Voilà, il met une bûche. Ok, donc on va mettre chez l'Electro Dragon. Et on va partir sur un petit mineur en plus. Pour aller dire bonjour à l'adversaire. Un mineur là-bas. Alors, on va voir s'il joue Tornade ou pas en face. Et s'il ne la joue pas, on va pouvoir quand même gratter un petit peu le bâtiment. Donc, ça, c'est cool. Non, ok, ok. Il a pris un peu l'avantage ici. Donc, on va tuer Saobar. Le barbare, il va prendre... Non, il ne prend pas l'agro, malheureusement. Ok. Donc, on est sur le log 2.6. Ça va être très compliqué avec cette version du deck de jouer contre le log 2.6. Évidemment, il met le log pile au moment où ça nous embête le plus. Je ne sais pas si c'était calculé. Mais, en tout cas, c'était... C'est clairement ce qui nous a le plus embêté. Le log, il va mourir. Mais il a quand même mis un coup sur la tour. Donc, ça, ce n'est pas très cool. Et nous, on va vouloir partir sur un patch là-bas. Là, au moins, il n'a plus le log. Il n'a pas de moyens de nous attaquer directement. Il nous remet un esprit de glace, mais ça ne nous dérange vraiment pas, ça. Et on a besoin de partir nous-mêmes sur notre belle attaque. Donc là, la tour, elle n'est plus gelée. Donc, ce n'est pas très gérant. Enfin, il n'est pas sur le log.6. Il joue les petits gobelins, mais c'est très, très ressemblant. Alors, ici, nous, on prépare le plus gros patch de notre vie. On est obligé d'accepter les quelques dégâts qu'il nous a mis. Est-ce qu'on se défend à droite ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on fait quand même le patch de notre vie à droite. Et tant pis. Alors, ici, par contre, la boule de feu. Donc, c'est un peu paquet de mon côté. Donc, ça, ce n'était pas très, très sexy. Mais bon, ce n'est pas dramatique non plus. On va remettre le mineur derrière, histoire de prendre un maximum les dégâts à la place du reste, évidemment. Que ce soit la troupe la plus proche. Et là, on va quand même mettre des bons dégâts sur la tour, grâce à notre dragon. Et on a bien fait d'accepter quand même les dégâts, au final, à droite. Parce que du coup, il nous a mis à 600, mais on a quand même pu lui retirer un petit peu plus d'HP. On va mettre des tombstones assez hautes, je pense, pour attirer le hog dans les deux côtés. Ou alors, on met juste du méga minion par là. Ouais, ça ne me sent pas si mal. On va garder un peu nos ressources. Ok, on va défendre ça comme ça. On va défendre en plus avec le billet dragon. Là, évidemment, il a pré-shot notre tombstone. Donc, il nous met des bons dégâts sur le bâtiment. On va quand même mettre un lava offensif. Du coup, on va le forcer à aller se défendre chez lui un petit peu. Le mineur, il va permettre de gratter un petit peu par là-bas aussi. Parce que là, il nous a mis cher, mine de rien. Donc, on est obligé d'aller attaquer également. Est-ce qu'on a besoin de mettre un électro dragon là-bas ? Non, je ne pense pas. Lui, potentiellement, ses cartes vont être un peu paquées. Donc, c'est plutôt bien pour nous. S'il met un gratter, on met une défense très haute. On verra. On verra ce qu'on fait. Ok, on va mettre la défense là. Normalement, la boule de feu, elle ne permettra pas de la tuer. Ah non, elle la tue quand même. C'est dégueulasse. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Parce que c'était... Il y avait de l'idée, quoi. L'idée était sexy. Mais bon. Tant pis. Alors, on va mettre l'électro dragon ici. Il peut aller nous chercher la victoire. Nous, on est obligé de se défendre en permanence contre les mousquetaires. On n'a que les méga gargouilles qui permettent de bien se défendre contre. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, ici, une nouvelle boule de feu. Donc, ça va se finir à droite. On va avoir du mal ici. Ça va être très, très compliqué. Ouais, 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 ouais. Bon, on va partir sur le lava quand même. Mais on se doute que lui, il va vouloir nous attaquer à la gorge. Et donc, ça va être très dur de se défendre contre ça. Ouais, bon, si on ne partait pas sur le lava, on ne gagnait pas. Mais en même temps, on n'avait pas le choix. Ouais, je pense que le match est vraiment chaud. C'est vraiment dommage que notre tombstone plus haute, elle est quand même prise à Fireball. Ça ne joue à rien. Ça joue au pixel près là-dessus. J'aurais dû la mettre encore un peu plus haute. Ça aurait pu permettre de temporiser son arc à gauche et du coup, il n'aurait pas pu gratter notre tour avec. Il aurait pu mieux se passer. Mais en tout cas, le match-up était très, très, très compliqué. Vous avez pu le voir. On n'avait pas vraiment d'options. Et de toute façon, ça va être préparé un gros plage et d'accepter de se faire déboîter les tours. Donc, ce n'est pas évident. On va quand même ouvrir avec un méga minion. Ok, donc, il part sur l'archer magique. Je n'aurais pas dû mettre l'archer méga minion en face. C'est une erreur. J'aurais dû le mettre un peu plus sur le côté. Bon, après, du coup, on va mettre un électro-ragon aussi. Ok. Alors, concentrons-nous, concentrons-nous. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, ici, ça va permettre de tuer un peu ses troupes. Et nous, on a quand même claqué un peu de ressources, mais pas trop non plus. Alors, on va mettre le barrel. Là, ça va arriver sous la tour. Donc, le chevalier devrait mourir. L'électro-ragon devrait mourir aussi. Et là, on va pouvoir préparer nous-mêmes un beau push. Le mineur l'est mis un peu tard. Donc, le mineur va juste gratter un peu la tour, mais rien de dramatique. Donc, le demi-le-dragon, il va permettre de tanker, mais j'aurais dû mettre un peu plus derrière. Je voulais tanker les pop de l'esprit, mais au final, c'était pas ce qui va être plus sexy. On va quand même préparer, du coup, repartir sur un... Ok, bon, fireball, fireball direct. On peut gratter la tour, on peut gratter l'arche magique qu'on prend. Et on prend un petit avantage sur la partie. Maintenant, on a envie de repréparer nous-mêmes notre push lava. Donc, tant pis, si on se prend quelques coups d'esprit de feu de la fournaise, c'est pas très grave. On va quand même accepter les dégâts qu'il nous met. Et on va partir sur notre lava en fond de courant. En défense, on a la tombstone en cas de besoin. S'il décide de nous sniper un peu trop vite, on a le méga minion. Ça va forcer le mettre devant le lava. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais en même temps, on n'a pas envie de se prendre des free shots d'arche magique. Donc, on est prêt à faire ça en cas de besoin. Ok, il décide de ne pas le faire. Donc, pour l'instant, on peut juste partir nous-mêmes sur notre électro-dragon. Sur notre méga garouille également. On espace un peu, histoire qu'il ne génère pas trop de value avec son électro-dragon, évidemment. On va mettre le petit mineur qui va tanker par là-bas. La horde, elle nous fait super cher. C'est pas cool pour nous qu'ils jouent la horde. Clairement, ça ne nous met pas bien qu'il y ait la horde en face. Heureusement, on a quand même mettre quelques dégâts avec les pop. Mais c'est vraiment très compliqué. Parce que la fournaise, il a un gros contre. C'est vraiment très très compliqué. Il met son mineur un peu trop tôt. Par contre, moi, je ne le commande pas à le mettre aussi tôt. Parce que du coup, on ne va pas se prendre tant de dégâts que ça. Alors qu'on ne va plus vraiment se prendre le tarif ici. Voilà, pour rappel, il joue vraiment un truc qui nous met pas à dire. Un truc, on n'est pas content. On n'est pas content. On va repartir sur un petit laveur en fond de cours. Et lui, on va essayer de le gérer avec l'AMG sur la tête. Dès qu'il la revancera un petit peu trop. Genre maintenant. Ça me paraît pas mal comme timing. Alors, allez, tu l'as-tu. Ouais, tu le tues. Bien joué, bien joué, mon ami. Alors, on va mettre l'Electro Dragon. On va mettre le Dragon également. On split un peu nos troupes. Histoire qu'il génère le moins de valeur possible, évidemment, son Electro Dragon. Alors ici, on pourrait faire une première Fireball qui génère un peu de value. Évidemment, son salaire de minion, elle nous met à chaque fois sur Pluton. Mais ça, on n'a pas trop de choix. On va repartir sur un petit peu de défense avec la Tombstone. On sait qu'on a mis les dégâts qu'on pouvait mettre. Et ici, on va devoir se défendre. On va clairement devoir se défendre au maximum. Donc, avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a. On va bloquer les esprits avec ça. Mais ouais, c'est compliqué. Il nous met des dégâts monstrueux. Heureusement qu'on a quand même quelques unités défensives. Comme l'Electro Dragon qui permet de clean un peu tout ça. Et ça, c'est cool. On va repartir sur un minéra offensif. On a besoin d'aller un petit peu plus vite que l'adversaire. Donc, on va essayer de faire en sorte de pouvoir aller plus vite que l'adversaire. Le Chevalier va nous mettre quelques coups. Mais on est obligé de les accepter, je crois, ici. Les deux coups de Chevalier, ouais, ça fait beaucoup. Mais on n'a pas trop le choix. On va commencer à recycler la Fireball. Parce qu'il ne nous reste plus qu'une Fireball, potentiellement, pour finir. Donc, si on arrive à recycler suffisamment vite notre deck, ça peut passer, quoi. Il nous met le mineur. Il nous met le lava. Mais nous, on va également faire la même chose. Et est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça... Oh là 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 là. On ne pouvait rien y faire, mais c'était très, très serré. Nous, on finissait la partie dans deux secondes, également. Donc, c'était tendu. Ok, 3-2, c'est pas fou. On a connu des meilleurs scores. On verra ce que ça donne. On joue contre Tampir. Tampir est de Finnish Clan. Donc, le clan finlandais. Fin, finlandais, évidemment. Alors, la petite Thompson, évidemment. Vous avez toujours envie de la mettre en ouverture. C'est une très, très bonne ouverture, la Thompson. On a quoi ici ? On a du lava. Est-ce qu'on va mettre le lava ? Bien sûr qu'on met le lava. Là, il a les rascales en fond. Donc, il va pouvoir nous mettre une attaque trop, trop rapide. Ou trop conséquente, en tout cas. Si, probablement, du cochon royau en face. Cochon royau, archer magique, etc. Vous connaissez peut-être la decklist. Donc, on va faire ça. On va mettre du BB Dragon, également, pour se défendre. Donc, là, le barbare, il permet de gratter un peu. Mais, j'aurais dû le mettre plus sur les cochons. C'était pas un petit chiennement parfait. Mais, bon, c'est pas très grave. Là, la MG, elle est bien mise. Parce qu'elle ne se prend pas les dégâts de l'archer magique. Elle va pouvoir connecter dessus, potentiellement. Potentiellement, elle connecte. Elle connecte. Oui, elle connecte. Oh là 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 là. Ça, c'est vraiment bon. La MG qui permet de tuer l'archer magique. Le mineur qui va reprendre l'aggro de la tour. Donc, les pops, ils vont pouvoir tuer l'Electro Wizard. Ils le tuent, ils le tuent, ils le tuent. Ouais, ils le tuent. Oh là 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 là. À droite, on a mis des dégâts monstrueux, également. Là, on est très très bien parti dans cette partie. On a mis des bons dégâts des deux côtés. C'est... Oh, c'est qui se prend ? Oh, mon Dieu, le gros plaisir. Ça, c'est le bonheur. Alors, on va mettre la petite tombstone. La tombstone qui va partir vers la droite. Là, on a bien gratté des deux côtés. Il va falloir qu'on fasse des choix, qu'on finisse l'un ou qu'on finisse l'autre. Potentiellement, il pourra partir un petit peu plus vite chez nous, mais on verra ce qu'on essaie de faire. On met quand même le là-bas à droite, parce qu'on a la tombstone à droite. Et ici, on va voir comment on arrive à se défendre contre tout ça. Pour rappel, il y a les cochons royaux. Ils vont sûrement partir vers la gauche, les cochons royaux. On attend de voir s'ils arrivent et où ils arrivent, le cas échéant. Ok, donc ici, à droite, il n'y en a pas. Donc, on va juste remettre un méga minion en plus pour aller tuer leur escale, pour aller retuer le P.K. Évidemment, on essaie de gratter un maximum le P.K. Ici, on va faire quoi ? Est-ce qu'on met un bébé dragon en plus ? Ouais, ça ne me semble pas déconnant. On va mettre un bébé dragon pour gratter l'arche magique. Histoire que l'arche magique ne nous passe pas trop mal. En plus, là, du coup, il a toujours les pop chez lui. Il va devoir mettre son électro-wizard là-dessus, mais il a quand même pris des dégâts de pop de la barre. Donc, ça, c'est nice. On a quoi ici ? On a la tombstone pour gérer l'ami de le Royale Ghost. On a fini la tour de gauche, donc ça, c'est vraiment super propre. La fireball, évidemment, qui a permis de tuer les cochons, de finir l'arche-wizard, etc. Donc là, on a vraiment pris très très peu de dégâts. On peut remettre un mineur ici de l'offensive qui va permettre d'aller gratter un petit peu tout ça. On va remettre, du coup, nos troupes au sol. Voilà, on va essayer de se défendre sur le temps qui reste. On va remettre une tombstone défensive, évidemment, contre les cochons. Ça reste une très très bonne défense. Ok, il n'a pas qu'il y a l'arche magique, donc ça, c'est vraiment nice pour nous. On prend la value que tu nous donnes, mon ami. On va remettre un petit électro-wizard également. Voilà, on est bien. On est très bien. On garde le fuite barbare pour les cochons. Et on va pouvoir repartir sur un petit mineur de l'offensive. Mais alors là, on est tellement bien, quoi. Là, la partie, elle est plutôt bien engagée. Clairement, on n'a pas trop à s'en plaire. Voilà, là, 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 l'armée qu'on a chez lui, quoi. C'est la folie, hein. C'est vraiment chaud, chaud, chaud. Limite, on pourrait prendre le 3 étoiles, ici. Tellement, on n'est pas... Oh là là, l'armée, quoi. Mais c'est de la folie, ici, putain, la partie était très propre. Ça s'est super bien passé, donc je suis très content. Et on est reparti directement sur une cinquième game, évidemment. Évidemment. On va réussir le placement des chiens, parce que j'avoue, on veut les conneries dans l'appartement, mais... Ouais, donc au final, il rentre dans quelques archétypes, l'Electro Dragon. Donc, il n'est pas forcément si mal que ça. Justement, contre du lava et des plages comme ça, ça permet de bien temporiser les troupes qui sont derrière et compagnie. Donc, ça n'est vraiment pas dégueu. Donc, ici, on va mettre nous-mêmes la tombstone. On va sûrement Fireball derrière sa tombstone. Non, ouais, je ne sais pas trop. Je crois qu'on va partir sur du bébé dragon derrière. On ne va pas trop se prendre la tête. On va faire comme lui, au final. Voilà. On va mimer les plays adverses, jusqu'à ce qu'on arrête de les mimer. Ok, donc ici, il décide de mettre un fût de gobelin. Ok, très bonne tornade de sa part, évidemment. Je valide. Je valide sa tornade. Alors, ici, on pourrait mettre quoi ? On pourrait partir sur un lava nous-mêmes. Allez, le lava, tu vas devant ! Oh, non, il n'est pas mis devant le lava. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Oh, mon Dieu, ça ne joue tellement à rien que le lava se mette bien devant. Oh, là, 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 là. Ah, c'est la déchéance. C'est la tricesse absolue. Bon, tant pis. Le mineur, il va aller tuer le sorcier de glace, quand même. Il va essayer de mettre quelques dégâts sur la tour, mais il ne va pas pouvoir trop, parce qu'il y a le barbare qui le tape. Et donc, au final, ça ne va pas être si sexy que ça. Bon. Oh, les squelettes ! Oh, les squelettes ! Ça, c'était bien ! Oh, mon Dieu, les squelettes, le travail qu'ils ont fait. Oh, le travail des squelettes. Oh, là, 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 là. Oh, là, là, c'est tellement bon. Ouais, 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 ouais. Ok, bébé dragon. Infernal dragon pour aller défendre. Évidemment, on va remettre un petit fil de barbare pour aider le dragon en cas de besoin. Voilà, on va l'aider un petit peu l'ami dragon, histoire de ne pas prendre trop de dégâts. Et derrière, du coup, il va devoir regérer notre attaque. Donc, il va devoir gérer le dragon, il va devoir gérer tout ça. On va mettre une fireball au cas où il mette... Ah, non, putain, elle n'était pas bien mise, ma fireball. J'aurais dû anticiper un peu plus. My ban. Mon brevet, comme disent les Français. Les Français disent ça, comme vous le savez. J'espère que ça connecte. Oui, oui, 159 ! 159 ! 159 ! Ouais, 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 ça, c'est bien. On va gérer directement son sortie de glace. On va mettre une tour personne également pour le canon, évidemment. Le canon est sous la tour, donc ça, c'est très bon. Là, tout le monde est sous la tour, donc c'est nickel. C'est exactement ce que vous voulez, que toutes ses troupes meurent sous la tour. On va également bloquer son bébé dragon avec notre bébé dragon. Par contre, s'il nous met un cimetière, tout de suite, on n'est pas bien. Donc, on va devoir le défendre au fil, au baril à gobelins, s'il nous met un cimetière. Évidemment, il n'en met pas, donc ça, c'est cool. Enfin, évidemment, évidemment. Pas forcément évidemment, mais voilà. Alors, on va mettre du lava. On va pouvoir se défendre également avec, du coup, notre ami, l'infernal dragon. L'électron dragon. Et ça reste une très bonne défense contre un. On va mettre un petit baril en plus. Ça devrait être suffisant. Voilà, il nous met un poison, donc ça va gratter un peu tout ça. Mais au final, c'est pas dramatique non plus. On va pouvoir mettre une MG pour aller appuyer notre attaque. La MG plutôt vers la droite, évidemment. On va remettre un bébé dragon. Même s'il nous met une Tornad, c'est pas très grave. On va pouvoir gratter la Fireball en plus. On va pouvoir reprendre les dégâts sur le mineur. Enfin, le mineur va pouvoir mettre des bons dégâts sur la tour en attendant, pendant que le reste se passe. Et là, on est bien. La tour, elle fait exploser. Le sorcier va se faire également exploser par tous nos coops. Voilà, donc là, il ne nous reste plus qu'à défendre. Donc, on a l'électron dragon pour défendre. On va sûrement le remettre directement. Parce qu'on sait qu'il va vouloir mettre un cimetière. On va mettre le dégâts mignon sur la tête de la vie de dragon. On a le baril pour défendre. Mais là, ça suffit largement. Et bien joué 9 à travers ça. Wouh ! Ouais, c'était pas trop mal au final. C'était plutôt propre cette partie. On est contents. On est contents. Et on en fait une dernière. Une dernière. On a dit, on va chercher les 6 victoires. On y va. On cherche les 6 victoires, évidemment. Et donc, on va tout donner pour cette 6ème. Et au pire, on a quand même 5 000 d'or et 185 cards. J'ai vraiment pour objectif de faire des push ladders le plus vite possible. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas moitié des super défis. J'ai vraiment super hâte de faire du ladder. Et ouais, j'ai vraiment trop, trop hâte du ladder. Ici, on n'a vraiment pas une main pour ouvrir le jeu. Donc, ça nous embête un peu. Ok, bon. Le baril, mais ouais. C'est vraiment sans conviction. J'ai vraiment rien d'autre. Il va quand même partir sur l'Uava, du coup, vu qu'il a déjà utilisé son... Ah non, on est sur du Mortar, en face. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très, très dur, ce match. Bon, tant pis. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Mais ça va être compliqué. Là, il va mettre un Gambling Gang, normalement. Non, il ne le met pas. Ok. Heureusement pour nous, il va quand même pouvoir gratter quelques coups au Mortar. Mais ça va être compliqué. C'est parti. Je ne vous le cache pas. Alors, le bébé dragon, il va aller mettre un premier push là-bas. Le Fireball, évidemment, directement sur tout ça. Non, j'en ai raté une. J'en ai raté une, merde. Non, c'est bon, je l'ai. J'ai eu peur. Je me suis fait peur. Je vous avouerai, je me suis très peur là-dessus. Les petits Gobelins, ils vont aller tanker un peu notre explosion. Donc là, on ne va pas lui mettre tant de dégâts que ça. Mais bon, on lui en met quand même quelques-uns. On n'avait pas assez de mana pour mettre le mineur, donc on ne l'a pas mis. Évidemment, quand on n'a pas la mana pour... Mais pas la mana. Alors, on va mettre un petit barrel ici. Ça devrait faire quelques dégâts au Mortar. Il va devoir défendre avec les bats. Et les bats vont aller mourir sur la tour pendant que notre mineur, il met quand même quelques coups. Ah non, par contre, Shaz, non. On ne veut pas que tes bats, elles nous mettent des dégâts. Elles nous mettent dessus bâtiment, mon ami. Donc voilà, on va se défendre comme ça. On va remettre des tombstones au milieu de terrain derrière pour aller se défendre, évidemment. Il nous a bien gratté les deux côtés. Après, le deck Mortar, évidemment, ça gratte très bien les deux côtés. Donc on a besoin d'aller chercher maintenant les Mortars dès qu'ils arrivent. Donc on réussit de mettre nos dragons dessus. Ça ne va pas être évident. Vraiment, comme je l'ai dit, le match-up n'est pas simple. Potentiellement, sinon, on ignore et on repart sur un Lava. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il a claqué la manade, donc on a besoin nous-mêmes d'aller mettre la pression. Donc on va faire ça. S'il met un Mortar, on peut potentiellement mettre un direct un barrel dessus. On pourrait même barrer ça, en fait. On accepte de bien défendre ça. Au final, il doit alors gérer le barbare. Ce n'est pas très grave, mais... Voilà, donc on a notre push à droite. Notre push à droite, il se présente comment ? Il se présente avec un peu tous nos dragons, au final. Là, il va mettre également, effectivement, sa défense. Donc, ok, Fireball pour aller gratter tout ça. Les dragons, ils devraient tuer les bêtes, grâce à l'Electro-Dragon, principalement, évidemment. Le mineur, il va aller reprendre l'aggro avant que tout le monde meure. Donc là, on met directement tout ce qu'on a, évidemment. Là, les Pups de Lava vont mettre une grosse, grosse pression démentielle sur le bâtiment. Donc là, ça se passe plutôt bien. On a le B-Dragon qui va également finir les Pups de Lava. Donc là, on a un gros push chez l'adversaire. Ça va vraiment être très compliqué pour lui. Là, il a un peu touché lui. On a remis un Lava, évidemment, directement, parce qu'on a besoin de lui mettre une pression constante. On a besoin de lui dire, « Attends, mec, ça va être compliqué pour toi. » Et voilà, donc au final, le matchup s'est vachement mieux passé que ce que j'aurais pensé. Well played ! Bien joué à toi, mon ami. Et ça passe. En plus, là, on n'a eu que des matchs depuis le début contre des gros joueurs, des joueurs de clan légendaire, etc. Des joueurs qui jouent bien. Donc c'est vraiment super plaisant. Voyons voir le profit de l'adversaire. Il a 5300, 7400 trophées de clan. Donc c'est déjà énorme. Et il a 32 000 cartes gagnant le challenge. Donc c'est déjà pas mal. Et 117 000 cartes de clan noir. Il doit jouer depuis un moment, là. Oh la vache ! Ouais, c'est quand même conséquent. Vache ! 117 000 cartes en... Ouais, c'est difficile. Ouais, ça doit être un joueur qui joue depuis longtemps. En tout cas, ça s'est très bien passé. On a pu voir plein de match-ups différents. On a pu voir du match-up cimetière, du match-up martin. On a pu voir vraiment plein de match-ups très sexy. Donc je suis vraiment super content. Et voilà. Donc j'espère que vous avez pu voir un peu comment ça se passe. Et donc évidemment aussi, les match-ups plus compliqués. Vous avez vu, il y a un match, on n'a rien pu faire. On était sur Pluton. Mais là, c'est le jeu. Des fois, les match-ups comptent quand même beaucoup dans le résultat final. Donc il y a évidemment l'exécution, etc. qui compte. Mais c'est quelque chose à accepter. Il y a des match-ups plus compliqués. Et du coup, vous faites comme vous pouvez avec les dents que vous avez. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs. Moi, j'adore jouer ce deck. Au final, l'Electro-Dragon, il a pris une très bonne place dans ce deck. Le mineur là-bas, ça reste très très solide. C'est un archétype que j'avais moins eu l'occasion de jouer avant. Et en tout cas, je suis très content de pouvoir le jouer. J'ai pu faire aussi du coup des très bons scores en Superdéfi avec. Et voilà. Donc si vous avez des choses, des avis, des commentaires, etc. N'hésitez pas à vous exprimer. Les vidéos sont faites pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que vous désirez voir. N'hésitez pas à vous exprimer en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée.